Roi des rois, c'est Jésus, 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 glorifié, glorifié. Nous vous passons le bonsoir à tous ceux qui ont l'opportunité à entendre ce message. Aujourd'hui, on est venu prêcher le message qui donne la vie, on est venu prêcher celui qui donne la vie. Celui qui donne la vie ce n'est pas l'argent, celui qui donne la vie ce n'est pas moi-même qui suis en train de prêcher, Mais c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Voilà pourquoi. Jésus-Christ qui nous a donné la vie est venu et nous a envoyé afin que tu puisses recevoir la vie, la vie de Jésus-Christ. Voici encore aujourd'hui. Je ne suis pas venu prêcher mon compte en banque. Je ne suis pas venu te prêcher ma situation financière. Je suis venu te prêcher et te poser la question de où est-ce que tu finis après la mort. Personne ici présentement aura la capacité de répondre à cette question par lui-même, mais par Jésus-Christ qui aura la réponse à cette question. Amen. Je suis venu ici pour répondre à cette question en te disant que tu auras cru et tu auras adoré Jésus-Christ sur cette terre après ton âme, après la mort, c'est la vie de Père-Mère. Par contre, tu auras banni ce Jésus-Christ, le véritable Jésus-Christ de la révélation. Après, pour toi, c'est l'enfer. L'enfer, il y a l'étang de feu. Voici encore. Sachant qu'on sait qu'après la mort, ça va être très violent pour ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ. Pourquoi ? On est présent ici, ici en tant que sentinelle, en tant que lumière, afin de vous avertir, vous tous, ce qui est ici présentement, sur les pas à venir. On sait qu'en ce moment, c'est compliqué et je ne suis pas venu te dire que la situation va s'arranger sur cette terre. Mais en ce qui concerne la vie éternelle et d'où est-ce que tu finiras après ta mort, ce sera arrangé par celui qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ qui est venu, qui est venu en tant qu'homme sur cette terre, qui est venu pour mourir et ressusciter. Car l'homme, pour pouvoir arriver en enfer, c'est simple. Il faut que tu aies commis une erreur en toi. Moi-même, si je suis en train de vous parler, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et c'est le pourquoi. Cette erreur qu'on appelle la péchée, Jésus-Christ est venu sur cette terre afin de ôter le péché du monde. Amen. Le péché qui conduit à la mort. Et voici encore. Tu ne pourras pas t'en sortir après la mort sans avoir placé ta foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par tes bonnes œuvres, ce n'est pas par ton bon comportement, ce n'est pas par ta joie de vie, mais par la foi en Jésus-Christ. Tu auras la capacité, comme lui-même a vaincu la mort, Jésus-Christ lui-même aura la capacité de t'enseigner comment vaincre ce grand éthénémie qui s'appelle la mort. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, on n'est pas venu condamner quelqu'un, on n'est pas venu t'appeler quelqu'un en te disant que tu es comme si tu es comme ça, mais on est seulement venu t'alerter. On est seulement venu t'encourager à croire et à placer ta foi en la villa de Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 21. Voici encore, on a vu des personnes qui venaient qui nous disaient que par leurs bonnes œuvres qui sont physiques, ils pourront accéder à la vie éternelle. Je suis venu dire à quelqu'un que peu importe qui tu étais auparavant, peu importe les mauvaises œuvres que tu as faites, peu importe les bonnes œuvres que tu as faites, ce n'est pas ça qu'on prend en compte pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Ce qu'on prend en compte, c'est la foi que tu auras placée en Jésus-Christ. Et le jugement, il est ça. Tu as cru en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Tu as banni la foi en Jésus-Christ, c'est en paix. Vas-y frère. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Jean-Baptiste vit Jésus-Christ venant à lui. Continue frère. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Qui hôte le péché du monde. Qui hôte le péché du monde. En d'autres termes, la mort ne sera plus ton partage, tu seras placé ta foi en Jésus-Christ. Amen. Parce que le salaire du péché, la condition pour pouvoir aller en enfer, pour pouvoir souffrir éternellement après la mort, c'est d'avoir péché. Mais par Jésus-Christ, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde, tu auras la capacité de passer de pécheur à citoyen de la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, on t'encourage à croire en celui qui s'appelle Jésus-Christ. Frère Jean, chapitre 11, 25. Voici encore Jésus-Christ, c'est la pollution, c'est le vaccin pour ce grand ennemi qui s'appelle la mort. Mais également sur le temps présent, ici présentement aujourd'hui, Jésus-Christ a la capacité de te conseiller. Voici encore, on passe tous par des temps compliqués, on a tous des temps qui sont difficiles. Et même si tu places ta foi en Jésus-Christ, tu auras des temps compliqués sur cette terre. Mais là où tu n'avais pas de poussin, Jésus-Christ aura la capacité d'être ton poussin. Là où justement tu n'avais pas d'appui, Jésus-Christ aura la capacité d'être cet appui-là sur cette terre. Et surtout, Jésus-Christ aura la capacité d'être cet appui-là sur cette terre. Et également après sa mort. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi. Donc toi, tu entends ce message, tu décides de placer ta foi en Jésus-Christ. Vivra quand même, il serait mort. Vivra quand même, il serait mort. Voilà pourquoi ce qu'on fait ici, tout se passe après la mort. On n'est pas venu ici pour pouvoir avoir l'attention, on n'est pas venu ici pour pouvoir être des stars, on n'est pas venu ici pour pouvoir mettre en lumière notre éloquence, mais on est venu pour mettre en lumière celui qui est la lumière, la lumière de Jésus-Christ. Amen. La lumière de Jésus-Christ pour après la mort. Car beaucoup, beaucoup n'ont pas la réponse à cette question de où est-ce qu'ils vont finir après la mort. C'est le pourquoi ? On est venu ici pour pouvoir t'éclairer, mon frère Matthieu 25. Matthieu 25, verset 31. On est venu t'éclairer, pendant la france de Jésus-Christ, on a la capacité d'échapper à la mort, d'échapper à la mort, d'échapper à la destruction après la mort. C'est le pourquoi ? Beaucoup disent, après la mort, on verra. Je suis venu te dire ici qu'après la mort, tu ne vas pas voir, mais après la mort, tu vas constater que tout ce qu'on est en train de te prêcher, c'est tout sérieux. Nous, on a vu la gloire de Jésus-Christ, on a témoigné de la puissance de Jésus-Christ, c'est le pourquoi. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour prêcher l'invisible, pour prêcher ce qu'on n'a jamais vu, mais on te prêche et on te témoigne de ce qu'on a vécu personnellement avec Jésus-Christ, afin que tu puisses échapper, dégager les liens de la mort. Amen. Vas-y, frère. Lorsque le Fils de l'homme viendra, dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assira sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il sépara les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis, avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite. Donc Jésus-Christ mettra ceux qui n'auront cru en lui à sa droite. Et les boucs à sa gauche. Et ceux qui n'auront pas cru à sa gauche, oui ? Alors le roi dira. Alors le roi, le Dieu de puissance, Jésus-Christ, le dira, oui ? À ceux qui seront à sa droite. À ceux qui auront cru en lui. Venez-vous qui êtes béni de mon père. Jésus le dira, si tu décides de placer ta foi en Jésus-Christ, il te dira, venez-vous qui êtes béni de mon père, oui ? Prenez possession du royaume. Prenez possession du royaume, en d'autres termes, de la vie éternelle après la mort, par la foi en Jésus-Christ, oui ? Qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. C'est le pourquoi ici, présentement, on n'est pas venu convaincre qu'il se trouve. Parce qu'on sait qu'il y en a qui ne doivent pas croire en Jésus-Christ. Car la parole ici qu'on est venu lire, il y aura des gens qui décideront de bannir la foi en Jésus-Christ. On est seulement venu t'avertir qu'après la mort, la destination dont tu auras après la mort, c'est l'enfer si tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Et si tu auras cru en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Tout simplement. Amen. Bon, faire. Matthieu 25, verset 41. Voilà, voici encore. Jésus-Christ m'a permis à moi personnellement d'avoir un témoignage d'avant et d'après Jésus-Christ. Voici encore, il y a quelques années, ça aurait pas eu cette capacité-là de prêcher là au mégaphone. Mais voici encore, Jésus-Christ pourra donner cette capacité-là afin que celui qui entend ce message, que tu aies une opportunité pour pouvoir échapper à la mort. Il y aura aussi encore, on est venu encore appliquer cette règle-là, on demande assistance de personnes surnaturellement en danger. Il y aura aussi encore, on est venu encore appliquer cette règle-là, de non-assistance de personnes surnaturellement en danger. Il y aura aussi un danger sur cette terre, car après la mort, c'est l'enfer. Mais voici encore, étant donné que nous, dans la révélation, on est venu seulement t'alerter afin de ne pas rentrer en accord avec non-assistance de personnes en danger. Vas-y, frère. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche. Voici à la fin des temps, Jésus dira à ceux qui n'ont pas cru en lui. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Allez dans le feu éternel. Donc le feu, l'enfer après la mort. On s'y prête ? Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et voici encore, on prêche, après qu'on a eu l'opportunité, d'éviter ce feu-là éternel, le feu de l'enfer. Et les conditions pour pouvoir rentrer dans ce feu-là, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Luc 12, 48. Luc 12, 47, en descendant jusqu'au verset 40. Le seul chemin et la seule échappatoire, ce ne sont pas tes bonnes œuvres, mais c'est la france en Jésus-Christ. Il y a quelque chose de simple. Confesse Jésus-Christ, car c'est en confession de la bouche qu'on parvient à la vie éternelle. Moi, c'est que mon frère qui est présent ici, on a décidé de placer notre france en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous a convaincus. Ce n'est pas un homme qui est venu et qui nous a mis le couteau à la gorge en disant, « France Jésus-Christ, sinon tu vas aller en enfer. » On nous a prêché et on a cru en ce Jésus-Christ et on a constaté de la gloire et de la puissance de ce Jésus-Christ. Voici encore. Aujourd'hui vient le moment des témoignages. On a constaté qui était Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies. Et voici encore. Étant donné qu'on a vécu encore une rencontre particulière avec Jésus-Christ, aujourd'hui on te prêche. Afin que toi, tu as également cette opportunité-là. L'un pouce 46. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître... Le serviteur qui ayant connu la... La volonté. La volonté de son maître. Donc toi qui entends ce message, tu connais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. Continue, frère. « N'a rien préparé et n'a pas agi. » « Qui n'a rien préparé et n'a pas agi. » Donc il s'en fout de ce message. Continue. « Selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. » Donc toi qui entends ce message, maintenant que tu sais que c'est Jésus-Christ qui est Dieu et qui est le chemin, la vérité et la vie pour pouvoir accéder à la vie éternelle, si tu arrives et que tu décides de bannir ce message, tu seras banni d'un grand nombre de coups après la mort. Parce que la différence entre quelqu'un qui ne le sait pas et quelqu'un qui le sait, c'est que celui qui le sait décide de ce qu'il fait après qu'il a fait. Donc toi maintenant qui sait que Jésus-Christ est Dieu, que c'est la révélation et le chemin pour ton âme, si tu bannis ce message, tu seras banni d'un grand nombre de coups à cause du choix que tu auras fait une fois qu'on a fini de te prier ce message. Et voici encore, si tu décides de bannir ce message, c'est pour ta propre paix. Parce que nous de notre côté, étant donné que Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle, ça ne change pas grand chose qu'on vienne prêter ou qu'on vienne pas prêter. Et voici encore, on donne seulement l'opportunité afin que tu puisses avoir l'information. Maintenant, une fois que tu as eu l'information, si tu décides de bannir cette information, c'est à tes risques, c'est péril. Continue, Frère. Mais celui qui n'est pas connu, celui qui n'a pas connu que Jésus-Christ est Dieu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. En d'autres termes, celui qui n'aura jamais entendu Jésus-Christ et qui meurt, c'est l'enfer, mais il sera battu d'un moins grand nombre de coups. Car il n'a jamais entendu Jésus-Christ. Et toi qui as entendu Jésus-Christ, et qui entends Jésus-Christ qui est en train de te parler ici présentement, si tu décides de bannir ce message, c'est à tes risques, c'est péril. Tu te rapproches d'un grand nombre de coups. C'est le pourquoi ? Pour éviter tout ça, on vient et on te prêche l'opportunité. Par exemple, si je sais comment devenir millionnaire, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais arriver, je vais prêcher tout ça afin que mon entourage puisse être millionnaire. Étant donné que moi je suis millionnaire sur le plan spirituel, par l'abandon de Jésus-Christ, je prêche afin qu'un maximum de personnes puissent être millionnaire sur le plan spirituel, en ayant reçu la vie éternelle par ce Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi ici, on est venu, on est venu, on n'est pas venu ici pour donner de l'argent, on n'est pas venu ici pour amadouer le peuple, ni même vendre tout à l'heure. On n'est pas venu venir te dire que si tu es pécheur, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, et on te donne une opportunité de sortir du péché en croyant en ce Jésus-Christ. Nous, on n'a pas que ça à faire de venir ici, mais voici encore, tellement on prend ce sujet-là de Jésus-Christ au sérieux, car lui-même Jésus-Christ nous a pris au sérieux, qu'aujourd'hui on te prend au sérieux afin que toi également tu puisses être pris au sérieux par Jésus-Christ et que la vie éternelle dans ta vie puisse être également du sérieux. Amen. Vas-y frère. Et moi je vous le dis, et Jésus nous le dit. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et on vous donnera, donc si tu demandes de recevoir la vie éternelle par ce Jésus-Christ, Jésus-Christ va te donner à cause de ce qu'il a déclaré. Continue frère. Cherchez et vous trouverez. Aujourd'hui on t'encourage à chercher, et encore, parce que tu n'auras pas vraiment à chercher parce que Jésus-Christ lui-même se découvre à toi qui entend ce que ça. Amen. Vas-y frère. Frappez et l'on vous ouvrira. Jésus a dit frappez et l'on vous ouvrira, donc je compte t'encourage à faire, c'est un frappé. Un frappé à la porte de Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est simple. Tu arrives, tu viens, une fois que tu as entendu ce truc, Jésus-Christ, tu pars. Et Jésus-Christ a dit, celui qui frappe, on ouvrira la porte à celui qui frappe. Mon frère, Marc 16, verset 15 ans. Marc 16, 16. Marc 16, 17. Voici encore Jésus-Christ des saints. On t'encourage à placer ta foi en Jésus-Christ, et placer sa foi en Jésus-Christ, c'est frapper à la porte. Et comme Jésus-Christ t'a dit, frappe et on vous ouvrira, si tu cherches la vie éternelle en venant à ce Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a déclaré, il ouvrira. Il ouvrira la porte au roi humain des cieux, en d'autres termes, la vie éternelle après la mort. Amen. Vas-y frère. Celui qui croira. Jésus a dit, celui qui croira, donc quand tu entends ce message, tu décides de croire en Jésus-Christ, oui. Et qui sera baptisé. Qui sera baptisé. Sera sauvé. Sera sauvé. Continue, frère. Mais celui qui ne croira pas. Celui qui décide ici, de ne pas croire en ce message, de la vie éternelle par Jésus-Christ, oui. Sera condamné. Sera condamné. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a une opportunité pour pouvoir sortir de la condamnation. Sortir de la condamnation, c'est accéder à la bénédiction. Et sortir de la condamnation pour accéder à la bénédiction, ce ne sera pas possible en dehors de la foi en Jésus-Christ. Amen. Beaucoup sont venus nous présenter des dieux, des pseudo-dieux, certains des déesses, certains des histoires bizarres. Mais ce qui est venu, c'est-à-dire. Le seul et unique vrai Dieu qui a fait une œuvre particulière afin que tu puisses accéder à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Le seul qui s'est montré, le seul qui s'est fait homme pour venir sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton Dieu qui est venu et s'est dépouillé de toute sa gloire afin de venir sur cette terre. Car il a vu la difficulté, il a vu que l'homme ne pouvait pas accéder à la vie éternelle par lui-même, c'est le pourquoi. Il est venu sur cette terre, mourir et ressusciter afin que toi tu aies l'opportunité là de ne pas passer par la mort, par laquelle Jésus-Christ est passé, parce que Jésus-Christ l'a déjà vaincu. Amen. Voilà pourquoi on est venu ici, et j'ai l'affronté. On va faire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 en décembre, verset 4. Voilà pourquoi aujourd'hui, on encourage à croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui ne vient pas de manière à frapper les regards, Jésus-Christ qui ne vient pas de manière à imposer ou même à forcer, mais Jésus-Christ se présente à toi qui entend ses messages. Maintenant, quand Jésus-Christ s'est présenté à toi, c'est toi qui choisit si tu le reçois ou si tu ne le reçois pas. Mais nous, on te dit tout simplement que si tu ne le reçois pas, je perds l'opportunité, la seule opportunité pour toi, d'accéder à la vie éternelle. Je n'ai pas venu faire le jeu d'acteur en disant qu'il y a plusieurs options, en disant qu'il y a un plan B. Le plan A, le plan B, le plan C, en descendant jusqu'au Z, c'est Jésus-Christ. Vas-y, frère. Si l'œuvre de quelqu'un est consumé, si l'œuvre de quelqu'un est consumé, il perdra sa récompense. Vas-y, encore. Pour lui, il sera sauvé. Oui, donc pour lui, il sera sauvé. Continue, frère. Mais comme au travers du feu. Vas-y, encore en verset 4. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Ok, pas dans le bon verset. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Voilà encore. On t'encourage à croire au Jésus-Christ. Le chemin, la vérité, le chemin de Jésus-Christ. Voici encore. C'est l'opportunité pour toi, c'est la clé pour pouvoir accéder au chemin de la vie éternelle. Beaucoup nous ont prêché que non. C'est parce que tu as tué quelqu'un, parce que tu as pété un plomb, tu as frappé une personne, tu iras en enfer, c'est faux. C'est seulement ce en quoi tu crois qui peut t'envoyer à l'abattoir. Peu importe la doctrine que tu as, si tu crois en dehors, de la mort de Jésus-Christ, que l'on fait. Vas-y frère. C'est bien trois, quatre. Je vous ai enseigné avant tout. Donc aujourd'hui, on t'enseigne avant tout, oui. Comme je l'avais aussi reçu. Comme nous-mêmes, on l'a reçu, la foi en Jésus-Christ. Continue, frère. Que Christ est mort pour nos péchés. Que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, à tous ceux qui ont cru en lui, oui, frère. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Continue encore. Qu'il a été enseveli. Jésus-Christ a été enseveli. Et qu'il est ressuscité. Et Jésus-Christ est ressuscité. Le troisième jour. Le troisième jour. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Voilà ce qu'aujourd'hui, on prêche. C'est que Jésus-Christ, il est passé par un moment particulier. Il est mort. Il a souffert à la peau. Il s'est fait battre. Il s'est fait frapper. Il est passé par la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Afin que, moi qui entend ce message, tu es seulement à passer par la mort physique, mais sur le plan spirituel, c'est la vie qui t'es réservée. Amen. Voilà ce qu'on est venu apporter. Et ce message-là vaut mieux même qu'un milliard de dollars. Amen. Parce que le message-là qu'on t'apporte ici, un million de dollars, c'est bien. Un milliard de dollars, c'est bien pour le temps présent. Mais après la mort, tout cet argent-là finit. Alors que le message qu'on t'apporte ici, c'est un message qui va te servir pour le temps actuel, mais également pour l'éternité. Voilà pourquoi croire en Jésus-Christ, c'est bien mieux même que de recevoir un milliard de dollars. Un milliard de dollars, c'est bien, pour plusieurs années, c'est bien, mais pour finir, si t'apprends en enfer et souffrir éternellement, ça ne sert à rien. Pourquoi aujourd'hui, mon frère Jean 14, verset 6, pourquoi aujourd'hui, tant donné que j'ai cette assurance-là de qui est Jésus-Christ, tant donné que j'ai cette assurance-là de Jésus-Christ, c'est la vérité, c'est le pourquoi je te prêche c'est Jésus-Christ avec l'assurance, c'est Jésus-Christ-là qui est la vérité, c'est Jésus-Christ-là qui est la lumière, c'est Jésus-Christ-là qui est l'éclairage, pas seulement pour le temps actuel, mais également pour l'après-l'amour. Voilà pourquoi s'il y a quelque chose que tu dois retenir ici, c'est Jésus-Christ. Mon frère, Jean 14, 6. Jésus-Christ le dit, je suis le chemin, Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité, la vérité, et la vie, et la vie, continuez, nul ne vient au père que par moi, nul ne vient au père, en tout terme, nul ne vient à la vie éternelle, nul ne vient à l'éternité que par moi, Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi la porte à toute autre doctrine pour pouvoir arriver à la vie éternelle en dehors de Jésus-Christ, elle est ferme. Ah bah. On déracine les autres chemins en dehors de Jésus-Christ. On déracine. Le seul chemin pour arriver à la foi en Jésus-Christ, c'est la foi en Jésus-Christ. Le seul chemin pour arriver à la vie éternelle, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Voici encore, Jésus-Christ a tenu une déclaration spéciale, mon frère, Jean 14, verset 21. Je vous donne la pleine. Si ce n'est pas le 21, c'est le 27. Donc voici encore, Jésus-Christ, se présente à toi qui entend ce message pour que tu aies une opportunité d'accéder à la vie éternelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, on n'est pas venu ici pour précher ce que les gens ont envie d'entendre. Parce qu'on sait que précher Jésus-Christ, ça fait mal. Parce que le dernier que Jésus-Christ, c'est la vérité, il n'y a que la vérité qui blesse. C'est le pourquoi. Si tu as mal, c'est tout simplement parce que tu confirmes que Jésus-Christ, c'est la vérité qui blesse. Amen. Vas-y, frère. Je vous laisse la paix. Jésus a tenu une déclaration et il a dit je vous laisse la paix. Donc tous ceux et ceux qui croiront en Jésus-Christ, je vous laisse la paix. Oui. Je vous donne ma paix. Jésus a dit je vous donne ma paix. Oui. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc le bois de nuit peut apporter une paix. La prostitution peut apporter une paix. Mais pour finir, on fait un point en enfer. Je continue, frère. Non, non, non. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Donc ça, c'est réservé pour tous ceux et ceux qui croiront en Jésus-Christ. La paix présentement sur cette terre mais surtout la paix également pour après la mort. Je pourrais te donner un bon conseil pour la vie présente ne pas l'expérience que j'ai vécue. Je pourrais te prêcher beaucoup de choses. Je pourrais te sortir beaucoup de choses. En ce qui concerne la vie après la mort, le seul conseil que je peux te donner c'est de placer ta foi en Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas toujours été de ceux-là qui croyaient en Jésus-Christ. J'ai croyé en d'autres doctrines et je peux t'assurer que les autres doctrines à côté de Jésus-Christ ça ne vaut rien du tout. Voici encore le Jésus-Christ qu'on prêche. Ce n'est pas le Jésus-Christ qui circule ici présentement. Il y a beaucoup de Jésus-Christ qui circule aujourd'hui mais le seul Jésus-Christ qu'on te prêche c'est le Jésus-Christ qui a la définition même de l'Écriture. Amen. Ne te prêche pas un Jésus-Christ catholic. On déracine le catholicisme. On déracine. On ne te prêche pas un Jésus-Christ contestant ni même réveillé ni même évangélique ni même celui qui circule. On te prêche le Jésus-Christ qui donne la vie éterne. Amen. On te prêche le Jésus-Christ qui est le centre de l'attention lui-même. Amen. Aujourd'hui, on voit des doctrines qui ont circulé des doctrines comme l'orthodoxie des doctrines comme le catholicisme des doctrines qui vont t'envoyer à la bâton. Mais nous, ce qu'on te prêche ici présentement, c'est le Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, le Dieu tout-puissant et le seul et unique. S'il y a quelqu'un qu'il faut retenir, ce n'est pas Marie, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Allah, mais c'est Jésus-Christ. Luc, chapitre 1, le verset 46 à 47. On va prendre ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Jésus-Christ décrit ce crucifiait. Jésus-Christ qui lui-même a permis de tuer notre ancien nous parce que notre ancien nous, il était bien pour pouvoir sortir un enfant, pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Jésus-Christ nous a renouvelés. Jésus-Christ nous a permis d'être renouvelés, d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la vie éternelle. Vas-y, frère. Et Marie dit... Donc ça, c'est pour les catholiques qui nous disent que Marie est la Mère de Dieu, qu'elle est sainte. Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc apparemment, après les catholiques, Marie est sainte. Donc on reprend le verset, frère. Oui. Et Marie dit... Marie dit... Mon âme... Mon âme... Exalte le Seigneur. Exalte le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, oui. Et mon esprit se réjouit... Et mon esprit se réjouit. Continue, mon frère. En Dieu, mon sauveur. En Dieu, mon sauveur. Amen. Bon, maintenant, les catholiques qui sont venus pour dire que Marie est la Mère de Dieu et qu'elle est montée au ciel, on voit ici que c'est fou. Parce que le seul sauveur qu'il faut retenir, c'est Jésus-Christ. Si Marie a eu besoin d'un sauveur, comment il peut être ça ? Ça, il faut aller poser la question au prêtre. Mon frère... Jean 4, 39 et 42. Bon, on va en finir par là. Donc, voici encore. On a laissé la timidité, on a laissé la flemme pour te prêcher le message qui va transformer ta vie. Le message qui va transformer ta vie actuelle, mais surtout, le message qui va t'apporter la vie après la mort. Le message de la foi en Jésus-Christ. Vas-y encore. On n'est pas venu ici faire les beaux-jeux où t'apporter la vie de la flemme. Si tu n'auras pas cru en Jésus-Christ, si tu n'auras pas adoré Jésus-Christ, après la fin, c'est l'enfer. On sert. Jean 4, verset 39, d'abord. Vas-y. Plusieurs Samaritains de cette ville Plusieurs Samaritains de cette ville, continue, frère. Prure en Jésus à cause de cette déclaration. Prure en Jésus à cause de cette déclaration. Mon frère, vas-y. Formel de la femme. Formel de la femme, continue. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Descends directement verset 42. Vas-y. Oui. Et il disait à la femme. Il disait à la femme qui prêchait et qui encourageait, qui encourageait les Samaritains à croire en Jésus-Christ. Si vous prête. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit. Voici la conclusion de ce qui se passe lorsque tu crois en Jésus-Christ. Ce n'est plus à cause de ce que nous nous disons ici que tu croirons en Jésus-Christ. Continue, frère. Que nous croyons. Vas-y. Car nous l'avons entendu. Car aujourd'hui, Jésus-Christ te donne une opportunité. Aujourd'hui, ce n'est pas moi que tu entends. Mais c'est Jésus-Christ qui m'utilise que tu entends. C'est Jésus-Christ que tu entends. Moi aussi encore. Jésus-Christ qui t'appelle. Je t'encourage à répondre favorablement à l'appel de Jésus-Christ. Vas-y, frère, continue. Nous-mêmes. Oui. Vas-y, continue. Et nous savons qu'il est vraiment le Seigneur, le Sauveur du monde. Et nous savons que Jésus-Christ est réellement le Sauveur du monde. Donc s'il y a un Sauveur qu'il faut retenir, ce n'est pas Alain, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Moïmène, ce n'est pas les témoins de Jérôme, ce n'est même pas Marie, mais c'est Jésus-Christ lui-même, le seul et unique Sauveur du monde. Amen. Pour après la mort, c'est Jésus-Christ. Pour présentement sur cette terre, c'est Jésus-Christ aussi. On voit ici que notre mort, il y a énormément de guerres, des plus de guerres aussi. Et voici encore, la seule solution pour toi, la seule solution pour ta vie, c'est de placer ta fronte, en j'ai le plus. Frère, c'est Mathieu 24, il est là après la guerre. A tous les coups, la mort peut te frapper, la mort n'a pas de lieu de rendez-vous, la mort n'a pas une date précise. On va dire non, c'était prévu que tu devais mourir à ce moment-là, la mort peut frapper à n'importe quel instant. Quand la mort va frapper, tes entreprises-là, te serviront à pot. Tout ce que tu connais ici sur cette terre, te serviront à pot. Qu'est-ce que tu vas retenir après cette vie-là ? Où est-ce que tu vas finir ? Bah voici encore. C'est un point que je te remets pas à toi, c'est un traversé sur le temps à venir. En croyant en Jésus-Christ, tu auras cette sécurité-là pour après la mort. Vas-y mon frère. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Jésus lui-même a tenu une déclaration. C'est Matthieu 24 ou mes amis ? Jésus. Matthieu 24, c'est ça qu'il y a. Donc Jésus a tenu une déclaration, il l'a dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Oui, continue frère. Gardez-vous d'être troublés. Donc ça c'est pour ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit. Gardez-vous d'être troublés par ces guerres et de bruit de guerre. Oui mon frère ? Car il faut que ces choses arrivent. Car il faut que ces choses arrivent. Les guerres et les bruits de guerre, il faut que ces choses arrivent. Mais pour ceux qui auront cru en Jésus-Christ, on n'a pas à être troublés, parce que Jésus-Christ lui-même a déclaré ça. Et si ce Jésus-Christ-là a déclaré qu'il donnera également la vie éternelle, il a déclaré qu'il y aura des guets et des bruits de guets. La chose est arrivée. Donc si Jésus-Christ nous dit qu'il nous donne la vie éternelle et ce qu'il dit arrive, ce qu'il a déclaré concernant la vie éternelle va également arriver. Amen. Voilà pourquoi je ne t'exemple pas ici un peu, mais je t'exemple à croire en Jésus-Christ. Car le Jésus-Christ lui-même qui est, qu'on te prêche ici, c'est le Jésus-Christ qui parle et la chose arrive derrière. Qui aujourd'hui peut dire qu'il n'y a pas de guerre et de bruit de guets ? C'est Jésus-Christ lui-même qui a déclaré ça. Et voici encore, car Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, il a déclaré une chose et la chose arrive. Jésus a dit, je vous donnerai la vie éternelle. Donc si tu crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ te donnera la vie éternelle, car tout ce qu'il dit arrive. Amen. Le roi du roi, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus-Christ. Glorifié, c'est Jésus-Christ. On déracine l'islam, on déracine les fausses d'occurrence, on déracine nos catholicismes, on déracine l'orthodoxie, on déracine. Et on plante la vérité. On plante la vérité. On plante la vérité. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Soyez tous bénis et placez votre foi en Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. Amen. Bon, on est combien là ? 25. 25, il faut être. Pour les 25 personnes qui veulent profiter d'entendre le message, on vous encourage à mettre ça au sérieux. Voilà, ce n'est pas... Alors bon, si tu peux, avec ton autre main, lire un autre verset. Jacques 1, verset 22. Voilà, Jacques 1, verset 22. Donc on vous encourage justement à faire les œuvres, pour le coup, à faire une œuvre. L'œuvre de la foi en Jésus-Christ. Parce que le salut, contrairement à ce qui peut circuler ici, le salut, ce n'est pas les œuvres. Le salut, ce n'est pas tes bonnes œuvres, mais le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Le salut, c'est Jésus-Christ. Donc mon frère, Jacques 1, verset 22, oui. Mettez en pratique la parole. Voilà, donc déjà, on t'encourage à mettre en pratique la parole, oui. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Vas-y encore, frère. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ok. Donc déjà, on t'encourage à ne pas placer les faux raisonnements. Donc les faux raisonnements, bon, les faux raisonnements, c'est les fausses doctrines qui circulent. Donc on ne t'encourage pas à placer les faux raisonnements au détriment de la parole. Maintenant que tu as entendu la parole, quelle sera ta réaction après que tu aies entendu la parole ? Sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, comme tu sais que Jésus-Christ, c'est la révélation, le chemin, la vérité, la vie. Qu'est-ce que tu vas faire de cette information ? Parce que celui qui aura connu et qui aura banni ce message, sera battu de beaucoup plus de coups que celui qui n'a pas souffert. Voilà pourquoi aujourd'hui, on t'encourage à croire en Jésus-Christ, à croire. Et à ne pas seulement entendre la parole, à écouter la parole et voilà, mais à mettre la parole en pratique. On va faire un dernier verset, le même verset de Marc 16, verset 16. On va finir par là. Donc c'est comme ça, parce qu'il y a beaucoup de doctrines qui circulent. Mais la seule doctrine qui assure la vie éternelle, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que si tu me demandes à moi comment est-ce qu'on a été sauvés, Jésus-Christ a fait tout un processus. Il est passé par la croix, il est venu sur la terre, il est mort et ressuscité, afin que moi je puisse accéder à la vie. Mais si tu vas demander aux autres doctrines comment elles sont sauvées, ce sera compliqué à expliquer. Et il n'y aura pas l'assurance parce que c'est les bonnes oeuvres la plupart du temps, voire même quasiment à 100%. Donc nos frères Marc 16, 16. Celui qui croira ? Celui qui croira, donc toi qui as entendu le message, et même tous les gens qui sont autour. Donc celui qui croira, oui. Et qui sera baptisé ? Et qui sera baptisé ? Sera sauvé. Sera sauvé. Donc étant donné qu'il faut croire, il faut prendre ton baptême, il faut croire et être baptisé pour être sauvé. On t'encourage également à te faire baptiser. Continue la suite. Mais celui qui ne croira pas sera condamné ? Voilà, donc si tu ne crois pas, tu es condamné. Donc le Seigneur nous a fait grâce du ministère, donc on baptise également. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, même sur TikTok, même. Vous m'écrivez, on répond aussi. Donc voilà, là c'est le grand retour. On a eu beaucoup de soucis de ça et tout, mais bon. Le Seigneur va faire grâce, on va reprendre les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas. Mon Snapchat, fra45nck. Mon Instagram, franck-okip1. Mon YouTube, franckokita. Et pour ceux qui sont sur YouTube, comme ce sera rediffusé, mon TikTok, franckokip, tout simplement. Soyez bénis, et que la paix du Seigneur Jésus-Christ puisse être au partage, au nom puissant du Jésus-Christ, tout simplement. Shalom. Shalom, shalom.